Je vais commencer si vous êtes d'accord, parce que justement, puisqu'on sait que vous êtes déjà à 9h le soir à Paris, vous embêtez avec ce décalage de l'heure. Je vais seulement être sûr qu'on est là sur ligne. Bon, on peut donc commencer. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'accueillir dans notre programme Conjoncture, messieurs les professeurs Charles Ramon, professeur des universités, département de philosophie, Université Paris 8 à Vincennes-Saint-Denis, où il est responsable du programme Spinoza à Paris 8, séminaires internationaux et interdisciplinaires des recherches spinozistes. Le professeur Ramon a reçu une très solide formation sur Spinoza, l'Université Paris 4 Sorbonne, où il a soutenu en mémoire des maîtrises une thèse de DA de philosophie et une thèse de doctorat intitulée « Qualité et quantité dans la philosophie de Spinoza » sous la direction du professeur Claude Bruyère, puis après son décès, le professeur Jean-Marie Bessade, ayant aussi dans son jury le professeur Alain Badiou. Le professeur Ramon est l'auteur de deux ouvrages sur Spinoza, Descartes, Derrida et Rancière, dont il a plus d'un, déjà traduit au portugais et d'autres langues, ainsi que plusieurs articles, contenus, présentations, entretiens et des textes disponibles sur ligne. Nous avons d'ailleurs indiqué les liens pour sa page professionnelle sur l'affiche. Professeur Ramon, merci bien d'avoir accepté notre invitation et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à dire et adresser mes remerciements très amicaux au professeur Nittamar de Oliveira pour cette invitation dont je suis très honoré. Nous sommes donc en train, le professeur Nittamar de Oliveira et moi-même, enfin avec le groupe du séminaire Spinoza, de construire un programme Capès-Cofécube sur Spinoza et ses réceptions contemporaines. Et nous attendons la fin de l'épidémie du Covid pour développer les relations et les échanges liés à ce programme qui aurait dû commencer, mais bon, évidemment, rien n'est très facile en ce moment. Donc, plus généralement, je voudrais adresser mes remerciements, mes amitiés, aux collègues et aux doctorants brésiliens que j'ai pu connaître dans les années passées et encore aujourd'hui. Donc, j'ai eu l'honneur d'être invité plusieurs fois au Brésil. D'abord à Rio de Janeiro par le professeur Ilis Spinoza, qui est là et que je salue très amicalement. Et à l'occasion de ses séjours, j'avais rencontré, revu, Marcus Leiser, Lia Lévy, toute cette équipe de grands spécialistes de la philosophie moderne et des amis que je vois malheureusement trop rarement, mais on se rattrapera, j'espère. Et ainsi, donc, des doctorants brésiliens. Donc, j'ai été aussi invité à Brasilia par le professeur Piero Eiben pour des colloques sur Derrida. Et aussi à Porto Alegre par le professeur De Oliveira, même si je ne suis pas encore allé, mais j'ai bien été invité. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est qu'une affaire de temps, j'espère. Donc, j'ai eu aussi la chance de diriger encore aujourd'hui des doctorants brésiliens de grande qualité sur Deleuze, Derrida, Sloterdijk et d'accueillir aussi à Paris, pour des séjours d'études, des doctorants brésiliens sur Spinoza. Et bien sûr, d'accueillir dans le séminaire Spinoza à Paris 8, donc, mes collègues, Pignero et Nittamar de Oliveira, qui ont prononcé des conférences, qui sont actuellement en ligne sur YouTube, sur le site du séminaire. Donc, ces échanges ont toujours été à la fois très rigoureux sur le plan scientifique et académique, et très amico, très chaleureux. C'est donc avec un très grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation du professeur De Oliveira de présenter de façon synthétique ma proposition générale de lecture de Spinoza jusque dans ses développements et prolongements contemporains, donc sous le titre « Spinoza dans la modernité, du règne de la quantité à la fondation immanente de la démocratie ». Ce qui résume un peu le parcours que j'ai effectué depuis quelques années, quelques décennies maintenant, qui m'amène dans des régions un peu nouvelles, évidemment. Donc, en introduction, qualité et quantité. Donc, on ne sait jamais exactement pourquoi on a une idée ou on formule une hypothèse. Donc, il m'est impossible de savoir pourquoi, peu à peu, m'est venue l'idée de lire Spinoza selon la dualité conceptuelle qualité-quantité, une des plus communes depuis Aristote. Les justifications sont toujours a posteriori et prennent donc nécessairement la forme d'une réécriture, d'une apologie, d'une rationalisation secondaire. Cela ne doit pas conduire pour autant, me semble-t-il, à refuser un tel exercice et à essayer de donner le plus de cohérence possible à une interprétation ou à un parcours interprétatif. Car cette recherche de la cohérence ou de la systématicité, avec toutes les illusions qu'elle enveloppe, reste le cœur, le sens même de la philosophie. Donc, quand je rédigeais ma thèse de doctorat dans les années 90, à la Sorbonne, sous la direction de Claude Bruère, comme vous l'avez rappelé, et puis après son décès de Jean-Marie Bessade, j'avais sans doute été frappé par le fait que chacun de leur côté, les deux grands lecteurs de Spinoza qui étaient Martial Guéroux et Alexandre Matron, faisaient respectivement des notions de qualité et de quantité le centre de leur lecture de Spinoza. Pour Guéroux, en effet, Spinoza surpassait les autres grands rationalistes du XVIIe siècle, Descartes, Malbranche, La Eunice, en ce que plus radicalement qu'aucun d'entre eux, il avait tenté d'exorciser la qualité occulte des scolastiques. Et de fait, la critique de Descartes par Spinoza se concentrait explicitement dans la préface de la cinquième partie de l'éthique sur cette question de la qualité occulte. Spinoza écrivait en effet, en parlant de Descartes, je cite, « Et je ne puis assez m'étonner, certainement, de voir un philosophe, après avoir fermement décidé de ne rien affirmer qu'il ne perçut clairement et distinctement, et après avoir si souvent reproché aux scolastiques de vouloir expliquer les choses obscures par des qualités occultes, perte occultas qualitates res obscuras, expliquait, « Adopter une hypothèse plus occulte que toute qualité occulte. Hypothésime, sumare, omni, occulta qualitate, occultiorem. » Qu'est-ce qu'il entend, Constine Spinoza, je le demande, par l'union de l'esprit et du corps ? Et quel concept clair a-t-il et distinct a-t-il, dis-je, d'une pensée très étroitement unie à une certaine petite portion de quantité ? Cogitationnis, arctissime unitae, quidam quantitatis portion couvae. C'est une citation. Donc, en faisant de la lutte contre les qualités occultes le cœur de la révolution cartésienne ou moderne, contre la scolastique et contre Aristote, et en reprochant à Descartes de ne pas être allé au bout de cette entreprise, Spinoza donnait le sens profond de sa propre démarche, être plus cartésien que Descartes, accomplir le programme mécaniste inachevé et émanciper ainsi définitivement la pensée du monde du mystère et de la transcendance. Matron, donc, de son côté, dès les premières lignes de son grand livre Individus et communautés chez Spinoza, soulignait la dimension quantitative du conatus ou effort pour persévérer dans l'être. Et, éthique 3.6, chaque chose autant qu'il est en elle, quantum in se est, s'efforce de persévérer dans son être. Et il faisait de cette détermination quantitative des choses singulières, je cite, « l'unique point de départ de toute la théorie des passions, de toute la politique et de toute la morale de Spinoza ». Fin de citation. Donc, la lecture passionnée de ces grandes interprétations de Spinoza et aussi, sans doute, les lectures que je faisais alors de Hegel, qui dialogue principalement avec Spinoza dans la science de la logique à l'articulation des questions de qualité et de quantité, ou encore des lectures que je faisais de Bergson, dont les dernières lignes des données immédiates de la conscience faisaient l'hypothèse que la confusion entre qualité et quantité était tout autant source d'illusions conceptuelles que la confusion entre espace et temps. Donc, toutes ces lectures m'ont peut-être conduit à comprendre que le rejet de la qualité occulte était le geste même de Spinoza et qu'il devait nécessairement prendre une double forme. D'un côté, construire des qualités non-occultes ou bien, de l'autre côté, se passer totalement de la notion de qualité. Et c'est bien ce qu'on pouvait observer dans le système. D'un côté, Spinoza construisait un dieu composé d'attributs conçus comme des qualités non-occultes, c'est-à-dire des qualités pures, des qualités objectives, et de l'autre, il construisait des choses singulières de façon purement quantitative, donc sans faire la moindre place à la qualité. Donc, mon hypothèse générale de lecture fut alors que le Spinozisme développait l'expression d'une nature naturante qualitative en une nature nature quantitative, reflée, comme je disais, symétrique, inverse et lumineux d'un monde sans qualité occulte. Donc, j'ai développé cette interprétation dans ma thèse qui a été publiée en 1995 aux presses universitaires de France en essayant de montrer à quel point l'alternative de la qualité et de la quantité permettait non pas sans doute de résoudre toutes les difficultés de la philosophie de Spinoza, mon but étant cela différent de celui de Guéroux, de Matron et aussi de Deleuze, mais au contraire de comprendre pourquoi Spinoza avait rencontré certaines difficultés impossibles à résoudre et pourquoi tant de controverses s'étaient élevées entre ces lecteurs. Il m'a toujours semblé en effet que l'histoire de la philosophie ne devait pas se donner pour tâche de protéger, de défendre ou de réparer les systèmes philosophiques comme si elle était une sorte de chirurgie esthétique, mais au contraire elle se donnait pour tâche de comprendre les raisons pour lesquelles tout philosophe rencontre des obstacles dans le développement de son système, donc plutôt une pratique de l'anatomie ou de la dissection. Donc l'histoire de la philosophie touche ici directement à la philosophie et d'ailleurs les philosophes sont toujours aussi des historiens de la philosophie, car il n'est possible de résoudre les problèmes théoriques et donc de faire à notre tour avancer la pensée qu'à condition d'avoir compris comment et pourquoi ces problèmes ont pu arrêter les philosophes qui nous ont précédés. Donc première partie, il y aura deux parties principales, une première partie qui sera sur la question de la durée. Je l'ai intitulée l'exemple de la durée pour montrer un exemple des résultats qu'on pouvait obtenir par cette interprétation. Au cours des trois dernières décennies environ, je me suis surtout intéressé à la détermination strictement quantitative des modes chez Spinoza. Il me semblait en effet que ce quantitativisme extrême appliqué aux choses singulières permettait de comprendre le profond impact de rejet puis d'enthousiasme de la philosophie de Spinoza dans toute la période moderne, c'est-à-dire du XVIIe au XXe siècle. Mais également, ça permettait de comprendre la persistance de cette influence dans l'époque contemporaine et même peut-être pour le monde qui vient. Je prendrai d'abord l'exemple de la durée avant d'en venir à la question de la démocratie qui est au centre de mes recherches et réflexions actuelles. Deux notions qui sont intrinsèquement et typiquement quantitatives. On fait généralement crédit à la philosophie de Spinoza d'être une philosophie de l'éternité et non pas une philosophie de l'immortalité ou de la durée. Ça vient bien sûr de la célèbre déclaration d'éthique partie 2 proposition 44 corollaire 2 selon laquelle il est je cite de la nature de la raison de percevoir les choses subspecchées à eternitatis c'est-à-dire avec une espèce d'éternité. Là j'ai pris quelques traductions parce que c'est très difficile à traduire exactement. Ça c'est la traduction d'Apune ou sous une espèce d'éternité ça c'est potra ou au point de vue de l'éternité ça c'est guérou ou encore sous l'aspect de l'éternité ça c'est rousset et alkié ou encore sous la forme de l'éternité c'est deleuze ou sous l'angle de l'éternité ça c'est machere ou encore sous l'espèce de l'éternité ça c'est misraï et sous la catégorie de l'éternité moro. Donc vous voyez je pense qu'en brésilien en portugais il y a aussi beaucoup de traductions possibles aucune n'est parfaitement satisfaisante c'est ça qu'on peut dire aussi en latin. Donc de ce point de vue il n'y a pas plus de temporalité évidemment ou de durée en Dieu que dans les démonstrations géométriques ou dans l'existence considérée en elle-même. Et ainsi selon la remarquable formule de Éthique partie 5 proposition 30 démonstration je cite l'éternité est l'essence même de Dieu dans la mesure où elle enveloppe l'existence nécessaire. Fin de citation. Donc de là cette idée communément reçue et en partie vraie bien sûr selon laquelle le spinozisme étant un rationalisme absolu serait aussi une philosophie de l'éternité c'est-à-dire de l'absence de temps et non pas de l'immortalité ou prolongation infinie de la durée indéfinie de la durée ce n'est pas la même chose. Donc l'éternité si vous voulez est du côté de la qualité et l'immortalité est plutôt du côté de la quantité. Donc ce fut la thèse de Ferdinand Alquier dans son livre qui s'appelait Le désir d'éternité et cette thèse est encore reconduite de nos jours par des interprètes aussi éminents que Pierre-François Moreau ou Chantal Jacquet. Donc il me semblait cependant peu plausible que la théorie des choses singulières ou des modes ne fasse aucune place aux notions quantitatives de durée et même d'immortalité. J'ai donc repris cette question et il m'est en effet apparu peu à peu que la durée jouait dans la philosophie de Spinoza un rôle bien plus important qu'on aurait pu croire. Donc la définition de la durée dans Éthique 2 et définition 5 je cite la durée et la continuation indéfinie de l'exister ou duratio et indéfinita existendi continuatio laisse ainsi clairement apparaître on le voit l'idée d'une durée sans limite indéfinie. D'autre part la définition de l'effort pour persévérer dans l'être Éthique 6 chaque chose autant qu'il est en elle s'efforce de persévérer dans l'être cette définition fait de la persévérance dans l'être une prolongation ou une durée si bien que les choses singulières sont hiérarchisées chez Spinoza par leur degré de puissance c'est-à-dire au fond par leur capacité à persévérer dans l'être plus ou moins longtemps et par ailleurs Spinoza précise explicitement en Éthique 3 proposition 8 que je cite « L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'enveloppe pas un temps fini mais indéfini » Je ne dis pas le latin ce n'est pas la peine donc par où par où la finitude si on entend par là la limitation dans le temps est bien rejetée du conatus tandis que Spinoza envisage explicitement dans la démonstration de cette proposition la possibilité d'une prolongation indéfinie dans la durée d'une telle existence Je lis ce passage qui est très intéressant c'est Éthique 3 8 démonstration je cite « Si aucune cause extérieure ne vient détruire une chose par la même puissance si aucune cause extérieure ne vient détruire une chose par la même puissance qui fait que maintenant elle existe elle continuera d'exister toujours C'est donc que cet effort enveloppe un temps indéfini Fin de citation En outre donc bien plus Spinoza donne tous les éléments nécessaires pour illustrer une telle possibilité de prolongation indéfinie de l'existence de modes finis et ce malgré la présence d'Éthique 4 axiome qui dit que toute chose finit par être détruite un jour par une autre plus puissante Il déclare ainsi par exemple en Éthique 5 42 Scully donc les dernières lignes de l'éthique que le sage je cite « Conscient de soi et de Dieu et des choses avec une certaine nécessité éternelle jamais ne cesse d'être Nunquam esse desimit » Fin de citation Que signifie exactement cette dernière cette célèbre déclaration Nunquam esse desimit ne cesse jamais d'être ne manque jamais d'être Donc on peut en faire une lecture qualitative qui consisterait à dire le sage ne cesse jamais d'être signifie le sage existe toujours pleinement le sage n'existe pas plus ou moins ou encore le sage n'est jamais séparé de sa propre puissance d'exister Donc une telle lecture que j'appelle qualitative qui est en fait ontologique essentialiste qualitative donc serait possible bien sûr et correspondrait assez bien à l'image intuitive que nous nous faisons de la sagesse Exister pleinement même si on ne sait pas trop ce que c'est qu'exister pleinement ça parle Mais d'une part une telle lecture serait en fait peu vraisemblable puisque un sage comme chaque homme a des moments de faiblesse de sommeil de maladie on ne peut pas dire de lui qu'il ne cesse jamais d'être en ce sens D'autre part une telle lecture ferait revenir la notion de degré de réalité c'est-à-dire exister plus ou moins le matin quand je me réveille je suis fatigué moi je suis encore un peu endormi je n'existe pas pleinement j'ai un degré d'existence bas et puis au fur et à mesure que la journée passe mon niveau d'existence augmente et j'atteins un sommet à certains moments de la journée donc ça ferait bien revenir cette idée de degré d'existence de degré de réalité or une de mes thèses sur Spinoza c'est que justement il a rejeté progressivement et de plus en plus cette notion de degré de réalité dès son premier livre à vrai dire sur Descartes et par la suite de plus en plus explicitement dans son oeuvre dans l'éthique il en reste encore quelques traces mais vraiment ce ne sont plus que des traces donc si donc devant les difficultés d'une lecture qualitative de cette proposition on propose une lecture quantitative on dira le sage ne cesse jamais d'exister pourrait signifier le sage sera doué d'une très longue vie quantitativement plus longue que la moyenne cette lecture durative quantitative est d'ailleurs plausible elle est attestée dans les écritures puisque les sages des temps anciens ont toujours été représentés comme jouissants d'une vie particulièrement longue des centaines et des centaines d'années un sage arrivé au sommet de la sagesse ainsi pourrait peut-être s'approcher de l'immortalité et oui c'est un espoir humain très ancien de vivre une vie toujours plus longue et non pas de vivre pleinement la vie qu'on vit actuellement ce sont deux objectifs assez différents donc cet espoir humain très ancien de vivre une vie toujours plus longue c'est ce rêve de l'immortalité avait d'ailleurs été réactivé dans la période moderne par Descartes c'est une chose qu'on oublie parfois qui souhaitait dans la sixième partie du discours de la méthode que les hommes je cite se puissent exenter par le recours à la médecine donc se puissent délivrer en quelque sorte d'une infinité de maladies tant du corps que de l'esprit et même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse donc le rêve de Descartes c'était de se délivrer il le dit explicitement par la médecine de l'affaiblissement de la vieillesse si vous vous délivrez de l'affaiblissement de la vieillesse vous allez vivre très longtemps c'est le rêve ultime donc par là a été valorisée la possibilité moderne donc par Descartes dans un contexte mécaniste d'une prolongation indéfinie indéfinie de l'existence et d'ailleurs un des progrès les plus évidents et les moins contestables de nos civilisations techniques et scientifiques n'est-il pas le prolongement spectaculaire de la durée de vie humaine au cours du XXe siècle nous ne voulons pas seulement une qualité de vie meilleure nous voulons une plus grande quantité de vie une vie plus longue qui dure plus longtemps et cette revendication d'une vie plus longue bien sûr peut sembler vulgaire et semblera toujours un peu vulgaire c'est pas étonnant parce que la quantité a toujours eu une dimension populaire et vulgaire par opposition à la qualité qui est noble qui est aristocratique je ne sais pas si vous le dites au Brésil mais en France les nobles d'ancien régime on appelait ça un homme de qualité on disait comme ça dans l'opéra de Mozart dont Jean se présente comme un homme de qualité et un noble tout simplement donc la qualité a une espèce de dignité aristocratique alors que la quantité c'est toujours un peu vulgaire c'est vrai que vouloir vivre plus longtemps c'est populaire c'est vulgaire mais c'est sans doute l'aspiration de l'humanité en réalité donc n'oublions pas que Marx faisait de la diminution du temps de travail c'est à dire de l'allongement de la durée de vie disponible l'une de ses revendications fondamentales donc cette valorisation spinoziste de la durée se retrouve chez Spinoza de façon plutôt inattendue dans la théorie de la connaissance alors Spinoza considère en effet la possibilité de poursuivre un raisonnement sans l'interrompre comme un critère de sa valeur rationnelle je cite si l'esprit s'attache à une pensée quelconque écrit ainsi Spinoza au paragraphe 104 traité de la réforme de l'entendement afin de l'examiner soigneusement et d'en déduire en bon ordre ce qui s'en déduit légitimement en cas qu'elle soit fausse donc cette pensée il en découvrira la fausseté si au contraire elle est vraie alors il continuera avec succès si outem ouera sin outem ouera tum féliciter perget il continuera avec succès à en déduire sans aucune interruption s'il est siné ou la interruption fin de citation or cette propriété qu'ont les déductions légitimes de pouvoir être continuée avec succès et sans aucune interruption est de toute évidence une des instantiations oui des apparitions une des manifestations si vous voulez de la thèse selon laquelle la vérité est norme d'elle-même et du faux parce que le raisonnement la poursuite du raisonnement la possibilité de poursuivre un raisonnement atteste la vérité donc c'est comme une sorte d'auto-attestation vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas besoin de preuves extérieures on peut continuer donc on est on est bon on est dans la rationalité donc la possibilité de prolonger un raisonnement est en effet de ce point de vue une attestation immanente de sa validité donc Spinoza l'avait déjà fait remarquer au paragraphe 44 du traité de la réforme de l'entendement lorsqu'il déclarait je cite afin de prouver la vérité et le bon raisonnement nous n'avons besoin d'aucun instrument si ce n'est de la seule vérité et du bon raisonnement en raisonnant bien j'ai conforté le bon raisonnement et m'efforce encore de prouver et m'efforce encore de prouver et adhuc probare codor donc encore la persévérance dans l'être et donc dans le raisonnement comme dans la vie un critère de rationalité en même temps que de puissance une chaîne de conséquences qui ne cesse de se prolonger atteste elle-même sa propre validité tout comme la prolongation indéfinie d'une vie attesterait elle-même d'une très grande puissance c'est logique enfin troisième point cette même association de la durée de la puissance et de la rationalité se retrouve dans la politique il y a en effet chez Spinoza une valorisation de la durée des régimes politiques sans doute il déclare en édicat de préface que je cite aucune chose singulière ne peut être plus parfaite pour la raison qu'elle a persévéré plus longtemps dans l'exister c'est une déclaration donc qui semblerait à première vue aller contre ce que je soutiens ici je relis la phrase aucune chose singulière ne peut être plus parfaite pour la raison qu'elle a persévéré plus longtemps dans l'exister dans l'existence si vous voulez donc ça semble effectivement aller directement contre ce que je soutiens mais en réalité si vous lisez attentivement cette déclaration et bien si on la lit attentivement on comprendra que Spinoza n'est pas en train malgré les apparences de critiquer l'association de la durée de la puissance et de la rationalité il suffit de regarder le contexte le contexte de cette préface est particulièrement explicite Spinoza critique la notion même de degré de réalité ou de perfection ou plus généralement les notions de perfection et d'imperfection donc il nous dit en somme ce n'est pas parce qu'une chose dure plus longtemps qu'une autre qu'elle est plus parfaite que l'autre mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de degré de perfection donc si vous voulez c'est pas une critique de la perfection c'est pas cette idée que les choses qu'il est faux de dire que les choses qui durent plus longtemps sont plus parfaites que les autres c'est pas là qu'est la fausseté pour Spinoza la fausseté elle est justement dans le fait de croire qu'une chose peut être plus parfaite qu'une autre donc on ne peut donc pas déduire selon lui l'existence de degré de perfection à partir du fait que les choses singulières durent plus ou moins longtemps en revanche toute la philosophie de Spinoza nous donne à comprendre qu'une chose qui dure plus longtemps qu'une autre si elle n'est pas plus parfaite ça on est tout à fait d'accord elle est bel et bien plus puissante que cette autre chose car s'il n'y a pas de degré de perfection il y a bel et bien des degrés de puissance chez Spinoza la puissance est toujours hiérarchisée donc Spinoza pour autant ne dit pas qu'une chose singulière est plus durable donc plus puissante qu'une autre absolument parlant parce que dans un monde imaginaire où les choses singulières ne rencontreraient pas d'obstacles toutes les choses singulières de la plus petite à la plus grande dureraient infiniment parce qu'elles ne confronteraient pas leur puissance mais dans le monde réel celui que nous connaissons les choses se rencontrent sans cesse se heurtent se contrarient comparent et hiérarchisent sans cesse leur puissance respective et donc dans un tel monde le monde réel les choses qui durent plus longtemps que les autres sont en fait plus puissantes même si idéalement parlant s'il n'y avait pas d'obstacle on ne pourrait pas comparer leur puissance parce que chacune durerait indéfiniment mais dans le monde réel elles confrontent leur puissance elles se contrarient sans cesse les unes les autres de ce fait elles sont aussi plus rationnelles ces choses qui durent plus car la rationalité permet l'accord l'harmonie c'est une thèse de Spinoza bien connue entre les parties des choses singulières alors que l'affectivité ou le manque de rationalité toujours selon Spinoza divise les choses singulières c'est la raison pour laquelle j'avais proposé la formule toute existence est alliance pour caractériser la dimension composite et en même temps rationnelle de toute chose singulière chez Spinoza donc du point de vue de la politique je reviens à la politique la durée effective d'un état comme de toute chose singulière dépend donc en dernier ressort selon Spinoza de la puissance de l'état considéré les états démocratiques sont donc préférables aux yeux de Spinoza non pas pour des raisons de supériorité morale ou de valeur mais parce qu'ils sont des machines à fabriquer de la paix par l'estimation quantifiée des suffrages ce qui est à mon avis une des définitions possibles de la démocratie Spinoziste donc le traité politique ainsi ne caractérise la démocratie comme régime absolu c'est-à-dire comme un régime qu'on ne pourra plus dépasser une fois qu'il se sera universellement installé un régime donc destiné à durer indéfiniment donc elle n'est caractérisée comme régime absolu que parce qu'un tel régime instaure par la loi du compte le règlement permanent et constant des conflits qui pourraient l'affaiblir de l'intérieur l'alliance des citoyens est sans cesse renouvelée dans et par les votes démocratiques la démocratie me semble donc devoir être conçue d'un point de vue Spinoziste à la fois comme le régime le plus enviable en ce que c'est celui où règne le plus la paix mais également et de ce fait même comme le régime le plus durable et le plus puissant plus durable et plus puissant même que les régimes despotiques et là encore il y a peut-être une dimension une certaine dimension prophétique de la philosophie de Spinoza il était assez extraordinaire en 1677 donc vous allez de la mort de Spinoza de qualifier la démocratie de régime absolu mais les siècles qui se sont écoulés depuis la mort de Spinoza ont vu peu à peu progresser la démocratie sur toute la surface de la Terre malgré des reculs ou des points de résistance ponctuels donc Spinoza avait déjà eu d'une certaine manière l'intuition que devaient par la suite retrouver Tocqueville et Fukuyama à savoir l'intuition d'une puissance presque irrésistible de la démocratie et donc probablement de son long règne dans les siècles à venir bon j'en viens maintenant à mon deuxième point donc la refondation immanente de la démocratie donc j'en viens maintenant à ces propositions plus récentes sur la refondation immanente de la démocratie qui s'appuie sur des conceptions immanentistes et quantitativistes développées par Spinoza dans ces deux traités politiques c'est un dossier que je suis en train de monter en ce moment en France pour essayer d'obtenir un financement j'espère que ça intéressera les gens on verra bien c'est pas facile mais en tout cas ce que je vais vous présenter maintenant c'est vraiment mes tout dernières réflexions sur Spinoza mais pas seulement sur Spinoza c'est-à-dire ça essaye comme toujours évidemment quand on fait de la philosophie je pense de donner un certain impact à ces pensées spinozistes dans le monde contemporain bien donc la transcendance je crois reste présente dans nos régimes politiques démocratiques ou républicains à travers la notion de valeur en effet les valeurs que nous respectons comme par exemple liberté égalité fraternité en France ou ordre et progrès au Brésil sont souvent considérées comme la justification profonde de l'action individuelle ou publique et constitue une sorte de transcendance que même le vote ne devrait pas pouvoir remettre en question je dirais à ma façon les valeurs politiques désignent des réalités qualitatives et que même la dimension quantitative du vote ne devrait pas pouvoir remettre en question c'est pourquoi sans doute la justification conserve une telle importance dans nos sociétés et dans nos pensées à tel point qu'il nous est devenu difficile pour ne pas dire honteux d'agir ou de penser sans justification c'est pour ça que j'introduis ici une dualité de concept qui me semble en droite ligne de ce que j'ai élaboré il y a quelques années la qualité et quantité maintenant je résonne en termes de préférence et justification voilà la dualité conceptuelle qui m'intéresse actuellement donc les démocraties libérales ont sans doute commencé à séparer le théologique et le politique mais la conscience morale ou la démocratie délibérative sont en réalité des substituts de la théologie et de la morale alors du côté de la conscience morale de nombreux citoyens se déclarent par exemple pourvus de sentiments moraux la honte la colère l'indignation la sympathie le mépris etc sentiment d'injustice qui les mettent en prise directe avec des valeurs qui ne sauraient de ce fait être l'objet de leur part d'aucune négociation n'est d'aucun compromis un peu comme certains mystiques avaient la chance de voir Dieu directement et étaient prêts aux martyrs pour lui donc ce sont des valeurs qui par conséquent donnent lieu inévitablement à des violences de la part de ces citoyens lorsqu'elles sont jugées par eux bafouées ou non respectées par d'autres citoyens même si ces derniers citoyens respectent les lois de la cité du côté maintenant de la démocratie délibérative chacun se voit enjoint contraint dans les innombrables débats et discussions auxquelles nous participons ou dont nous sommes témoins donc chacun se voit contraint de justifier ses positions ou ses votes par des arguments comme si une position politique ne pouvait être légitime que si elle était rationalisable argumentable résultant d'une délibération dans lesquelles les meilleurs arguments l'auraient emporté alors dans un des passages les plus fameux de l'appendice de la première partie de l'éthique donc passage que vous connaissez tous mais duquel je vais essayer de refaire une lecture un peu rafraîchissante donc Spinoza évoque de façon frappante à mes yeux dans une courte scène imaginaire que tout le monde connaît mais est-ce qu'on la connaît si bien que ça ? il évoque dans cette courte scène le côté intolérable pour un esprit libre de cette pression argumentative de cette requête de cette injonction constante à donner des preuves des arguments à rendre compte de toute chose alors je lis ce passage parce qu'on le connaît tous mais on a tous plaisir à le relire éthique 1 appendice Spinoza écrit il ne faut pas négliger ici le fait que les sectateurs de cette doctrine donc la finalité qui ont voulu faire montre de leur esprit en assignant les fins des choses ont pour prouver cette doctrine qui est la leur introduit une nouvelle manière d'argumenter la réduction non à l'impossible mais à l'ignorance ce qui montre bien que cette doctrine n'avait pas d'autre moyen d'argumenter car si par exemple une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un la tuer c'est de cette manière qu'ils démontreront que la pierre est tombée pour tuer l'homme en effet si ce n'est pas à cette fin et par la volonté de Dieu qu'elle est tombée comment tant de circonstances et il faut souvent en effet le concours de beaucoup ont-elles pu se trouver concourir par hasard tu répondras peut-être que c'est arrivé parce que le vent a soufflé et que l'homme passait par là mais ils insisteront pourquoi le vent a-t-il soufflé à ce moment-là pourquoi l'homme passait-il par là à ce même moment si de nouveau tu réponds que le vent s'est levé à ce moment-là lorsque la mer la veille par un temps encore calme avait commencé à s'agiter et que l'homme avait été invité par un ami ils insisteront de nouveau car poser des questions est sans fin et pourquoi la mer était-elle agitée pourquoi l'homme avait-il été invité pour ce moment-là et c'est ainsi de proche en proche qu'ils ne cesseront de demander les causes des choses jusqu'à ce que tu réfugies dans la volonté de Dieu c'est-à-dire dans l'asile de l'ignorance traduction de Bernard Potra donc la tonalité générale de cette scène évoque pour moi la scène où Job est pressé par ses amis vous savez dans le livre de Job de reconnaître que son Dieu est ou bien puissant ou bien méchant alors que sa foi le convainc que Dieu est bon et puissant quels que soient les malheurs ou les maux qui se sont abattus sur lui sur lui Job avec la permission divine donc René Girard dans son magnifique commentaire du livre de Job intitulé La route antique des hommes pervers un livre que je me permets de vous recommander parce que c'est un chef-d'oeuvre à mes yeux a bien montré la dimension fondamentalement persécutrice et théologique à la fois de cette pression argumentative des soi-disant amis de Job de cette réduction au silence qui pousse Job ou quiconque à se réfugier dans la pure irrationnalité c'est-à-dire pour ainsi dire à quitter sa propre humanité et à se rendre alors et ainsi digne de tout mépris voire de tout châtiment de la part du groupe social il y a quelqu'un qui a son micro ouvert je ne sais pas qui c'est mais ça me fait du penser peut-être à fermer votre micro ou Nita Mar vous avez qu'à tous les fermer je ne sais pas qui c'est il y a quelqu'un qui fait c'est pas grave je vais abranger les gens mais c'est quelqu'un qui ne s'en rend peut-être pas compte ok donc je continue comme en écho à cette petite scène de l'appendice de la première livre première partie de l'éthique le traité théologique éco-politique s'achève et se parachève sur le tableau de l'homme libre qui résiste au prêtre jusque sur l'échafaud pour nous ces pages magnifiques sont devenues une sorte de schéma affectif structurant nous aurions spontanément tendance à voir dans cette scène l'illustration d'une conscience morale opposant ses valeurs à une politique jugée mauvaise nous avons en effet pris l'habitude chose étrange à la réflexion de mettre la conscience ou les valeurs au-dessus des lois de la république mais il me semble que ce serait faire un contresens sur les positions de Spinoza cela reviendrait en effet avoir chez lui la conscience ou les valeurs comme des données transcendantes par rapport à la politique et pour lesquelles il serait nécessaire et beau de mourir dans une attitude de rébellion et de désobéissance que nous avons tant appris à valoriser que nous en avons fait la référence de nos comportements à travers les luttes de personnages historiques comme Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Rosa Parks le général de Gaulle Nelson Mandela etc. nos héros c'est assez frappant quand on le réfère nos héros nationaux nos héros affectifs sont presque tous des rebelles bien or Spinoza ne va pas du tout dans cette direction il ne réduit il ne réintroduit pas dans la politique des éléments de transcendance qui sont toujours des éléments de rébellion tout au contraire il développe constamment une théorie paradoxale de l'émancipation par l'obéissance et non pas par la désobéissance dans le cadre d'une politique toujours plus démocratique c'est-à-dire quantitative et immanente et c'est ce que je propose d'appeler la refondation immanente de la politique et dont je voudrais dire maintenant quelques mots l'obéissance est en effet l'obéissance est en effet le cœur du traité théologico-politique même si cela ne peut manquer de gêner quelque peu notre culte de la pensée rebelle du libre examen et du sacré des valeurs morales et Spinoza dans le traité politique sa toute dernière œuvre porte en outre de façon constante et cohérente un jugement très sévère sur la sédition il conçoit en effet le bon régime politique comme celui qui est capable d'abord de conserver sa forme le plus longtemps possible c'est ce que j'expliquais dans la première partie de cet exposé son projet est de proposer une réforme ou un modèle de la monarchie de l'aristocratie et de la démocratie qui permettrait à chacun de ces régimes de durer autant qu'il est possible on lit ainsi dès les premières lignes du chapitre 8 jusqu'ici nous avons traité de l'état monarchique nous allons dire maintenant de quelle manière on doit instituer l'état aristocratique pour qu'il puisse durer permanéré nous retrouverons donc ici la valorisation de la durée précédemment analysée en cela le traité politique tire les leçons des analyses du traité théologico-politique qui développait de façon centrale une théorie très critique de la sédition selon les analyses du traité théologico-politique en effet les prêtres au sens le plus général du terme c'est à dire tous ceux qui se croient autorisés de parler au nom de la transcendance ont intérêt aux séditions et à leur déclenchement parce qu'ils ont intérêt à diviser l'état pour l'affaiblir pour être plus puissant la foule ou vulgus hystérique inconsciente aveugle manipulée inconstante et furieuse est l'acteur des séditions pour provoquer des séditions il suffit aux prêtres de proclamer que les textes sacrés enseignent quelque chose de théorique sur Dieu par exemple sur sa nature ou sur tout autre sujet qu'il importe au plus haut point d'avoir sur ces sujets telle ou telle croyance plutôt que telle ou telle autre d'un coup alors l'état se divise et se fragilise si en effet ce que l'on croit ou ce à quoi l'on croit importe à la chose publique les spécialistes des textes sacrés et donc des croyances auront de plus en plus d'influence certaines opinions ou croyances deviendront valables voire saintes tandis que d'autres opinions vont être interdites voire maudites la liberté d'opinion étant ruinée on verra apparaître des menteurs des tartuffes des hypocrites des dissimulateurs mais aussi nécessairement des résistances acharnées à une telle oppression et donc des discordes des querelles sans fin des séditions la division et finalement la ruine de l'État donc après avoir décrit le mal de la sorte le remède imaginé et proposé par Spinoza dans le traité théologico-politique qui est donc bien dans cela un traité de l'anti-sédition consistera à montrer que contrairement aux apparences les écritures et les textes sacrés n'enseignent rien de particulier en matière de foi d'opinion et de croyance mais délivrent seulement un enseignement pratique qui consiste à vivre selon la vraie règle de vie alors comme la phrase du Christ devant la foule masculine prête à lapider la femme adultère le Christ avait dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre et il avait désarmé la foule vous vous souvenez de cet extraordinaire épisode du Nouveau Testament donc comme cette phrase du Christ que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre la thèse centrale du traité théologico-politique selon laquelle si je résume les croyances n'ont aucune importance cette thèse désarme la foule hostile et sédicieuse en effet si on admet que les écritures n'enseignent rien sur la nature de Dieu ni sur aucun sujet spéculatif alors les opinions et les croyances d'un seul coup sont libérées la liberté de penser ce que l'on veut et de dire ce que l'on pense qui est l'objet du traité théologico-politique devient effective les prêtres donc les porte-parole autoproclamées de la transcendance perdent toute emprise sur les opinions il n'y a plus d'opinion sacrée ni d'opinion hérétique il n'y a donc plus de motifs pour se battre pour des opinions et l'État cesse d'être affaibli ou divisé au fond dit Spinoza peu importe les croyances seul importe les comportements or les comportements relèvent du seul pouvoir politique qui seul peut déterminer quel comportement est conforme ou non au pacte ou aux lois sans égard au motif ou au mobile la question n'est donc pas savoir ce que croient les gens mais de savoir s'ils obéissent ou non aux ordres du commandement du souverain tout est donc ramené par Spinoza à cette question de l'obéissance question à ce point central dans le traité théologico-politique qu'elle fait explicitement le lien entre les chapitres consacrés à l'interprétation des écritures et les chapitres consacrés à la liberté de penser donc quelle que soit la dimension rationnelle et argumentative de toute sa philosophie Spinoza ne peut donc en aucune façon je crois être considéré comme un théoricien de la justification de l'action politique par référence à des valeurs qui pourrait atteindre une conscience éclairée ou morale et qui pourrait être opposée par cette même conscience aux lois de l'État de la cité ou de la République les hommes remarquables de la fin du traité théologico-politique donc ceux qui sont prêts à mourir pour la liberté n'opposent pas leur liberté de conscience au pouvoir civil mais aux foules sédicieuses qui veulent le renverser ce pouvoir civil les sédicieux essayent de rendre les magistrats aux dieux à la foule et la foule poussée par les prêtres à tuer ou à lyncher pour des croyances veut le supplice de l'homme raisonnable pour Spinoza l'homme droit l'homme juste obéit au souverain mais résiste à la foule il ne se trompe pas d'insoumission ou d'administration donc Spinoza nous permet ainsi de poursuivre en chacun de nous la séparation entre le théologique et le politique il ne valorise en effet d'aucune façon l'idée d'une justification morale de nos actions politiques justification au nom de laquelle nous pourrions entrer en désobéissance ou en sédition par rapport au souverain de la république c'est toujours en nous le prêtre qui désobéit Spinoza nous aide à comprendre qu'on ne se délivre du théologique qu'en se délivrant du sacré sous toutes ses formes y compris la valorisation absolue de la conscience morale ou des sentiments moraux donc par bien des traits la philosophie politique de Spinoza se montre en effet d'une indifférence tout à fait frappante et significative à l'égard des justifications que nous pourrions être tentés d'apporter à nos opinions ou à nos préférences j'aime bien Spinoza parce qu'il est l'homme des préférences qui n'ont pas des justifications pour être clair donc Spinoza déclare en effet explicitement l'antériorité du politique sur le moral ou le théologique par exemple dans le traité politique chapitre 2 paragraphe 23 je cite de même donc que le péché et l'obéissance pecatum et obsequium pris au sens strict la justice et l'injustice ne peuvent être conçus en dehors d'un État autrement dit autrement dit on ne peut jamais soumettre des lois à une appréciation morale qui leur préexisterait ce qui revient de la part de Spinoza à dénier toute transcendance du moral par rapport au politique et donc toute subordination de la politique à la morale donc cette déclaration du traité politique je répète il n'y a pas de péché ni de justice ni d'injustice en dehors d'un État donc la justice et la justice ne préexistent pas à la politique mais elles suivent la politique donc cette déclaration du traité politique fait bien sûr écho à la fameuse déclaration de éthique 3-9-Scoli que tout le monde connaît mais je vais la relire encore une fois quand nous nous efforçons à une chose quand nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons ce n'est pas parce que nous jugeons qu'elle est bonne mais au contraire si nous jugeons qu'une chose est bonne c'est précisément parce que nous nous y efforçons nous la voulons nous aspirons à elle ou la désirons déclaration qui pourrait être le slogan une théorie de la préférence démocratique donc traité politique 7-18 serait un autre passage clé pour la lecture que je vous propose ici Spinoza déclare en effet je cite pour moi c'est une des phrases les plus importantes de la philosophie de Spinoza je l'ai mise en exergue de ma longue introduction à ma traduction du traité politique au pass universitaire de France donc pour moi c'est la phrase centrale du livre on doit estimer la puissance d'un État et conséquemment son droit d'après le nombre de citoyens fin de citation l'obsession quantitativiste présente partout chez Spinoza dans la doctrine des choses singulières et présente au plus haut point dans le traité politique se concentre ici de façon explicite dans le repli de la puissance et du droit de l'État sur le nombre de citoyens c'est-à-dire sur une conception entièrement immanente quantitative indifférente à toute question de bien de mal ou de meilleur régime conception dans laquelle le nombre seul fait droit c'est-à-dire puissance et loi sans que soit même évoquée la nature de ce sur quoi pourrait porter ce nombre c'est-à-dire ce compte tous ses votes la formule spinozienne selon laquelle la démocratie devrait être considérée comme imperium absolutum régime absolu je crois ne peut s'apprécier que du point de vue d'une telle radicalité numérique alors une telle indifférence à la justification ou aux fins ou aux valeurs de l'action politique a quelque chose de très frappant s'il fallait n'en donner qu'un seul témoignage il suffirait d'évoquer la déclaration fameuse entre toutes du traité politique 1-4 qui est la véritable manifeste ou testament philosophique de Spinoza je cite j'ai tâché de ne pas rire des actions des hommes de ne pas les déplorer encore moins de les maudire mais seulement de les comprendre fin de citation donc conformément à une citation à une tradition très ancienne la philosophie de Spinoza se déclarerait ainsi incompatible avec toute valorisation de l'étonnement de la moquerie de la détestation ou même de l'indignation et par conséquent de toute forme de dévalorisation a priori d'une action humaine quelle qu'elle soit donc si nous prenons maintenant pour elle-même cette question des finalités de la politique dans toute sa généralité à quoi nous incite bien sûr Spinoza nous parviendrons sans doute à la conclusion qu'il y a antinomie entre politique et quelques finalités explicites que ce soit nous retrouvons ainsi à notre manière la critique de la finalité qui fait le fond de l'appendice de la première partie de l'éthique que j'ai cité et analysé au début du premier exposé au fond nous ne savons pas à quoi sert la politique ce qui est tout de même frappant se demander si nous sommes bien conscients de ce que nous attendons de la politique ou comment nous la définirions c'est poser une question mystérieuse toute réponse positive en effet par exemple la politique a pour finalité le bonheur ou la sécurité ou la liberté ou la puissance ou la richesse ou la santé des peuples ôterait immédiatement à la politique ce qui en fait la spécificité à savoir pour un peuple la liberté et la capacité de changer ou de renoncer à d'anciennes aspirations si on posait par exemple que le but ultime de la politique est la richesse d'une population ou la croissance de son économie ou l'augmentation de son produit intérieur brut comme on fait presque constamment de nos jours alors la politique ne se distinguerait pas de l'économie et de la finance et devrait se faire à la bourse si on posait comme finalité de la politique l'espérance de vie ou l'allongement de la durée de vie des citoyens ou la santé et en pleine épidémie du Covid on peut avoir cette sensation aussi alors la politique ne serait pas tellement différente de la médecine elle devrait revenir à des médecins si c'était la sécurité la fin de la politique la politique ne serait pas très différente du maintien de l'ordre elle devrait revenir à des policiers ou à des militaires si c'était le bonheur la fin de la politique la politique ne serait pas très différente d'une religion ou d'une sagesse elle devrait revenir à des sortes de prêtres mais vous voyez bien que toute justification positive revient en fait à nier la politique au moment même où on la pose parce que justement la politique il me semble que c'est une définition toute négative c'est-à-dire c'est la possibilité de choisir ces finalités sans s'en imposer aucune selon le temps selon les moments selon les nécessités selon mille autres raisons donc la démocratie bien entendu devrait donc être définie par la possibilité laisser au peuple de modifier leur finalité sans leur gré on peut avoir envie un jour de sécurité un jour de liberté un jour envie d'aventure voire de conquête un jour envie de calme et de prospérité en cela il y a une dimension intrinsèquement révolutionnaire de la politique démocratique je veux dire par là elle n'est jamais elle est imprévisible elle peut se modifier très rapidement mais complètement ce point qui hante aujourd'hui la pensée de Jacques Rancière avait été à mon avis déjà aperçu par Spinoza dans son refus de subordonner la politique à tout sens à toute finalité ou à tout jeu de valeur ce qui lui avait permis de présenter dans le traité politique une vision particulièrement pure et exacte de l'essence même toute négative et formelle de la politique donc je serais personnellement enclin à aller moi-même si loin dans cette critique de la démocratie délibérative que la simple tentative de convaincre quelqu'un sur une question politique en faisant pression sur son choix de quelque manière que ce soit par la peur la publicité et même par la discussion rationnelle et argumentée sauf évidemment demande explicite me semblerait devoir être condamné donc évidemment sauf si quelqu'un veut absolument discuter avec vous c'est une pression argumentative je reviens là-dessus ce que j'ai voulu dire tout à l'heure avec mon commentaire de la scène de la tuile qui tombe du toit c'est une sorte de la pression à la justification et à un côté insupportable vous n'avez pas le droit de préférer une chose sans explication c'est ce que je veux dire et donc quand on se rend compte de ça on en vient en tout cas c'est mon évolution intérieure personnelle à respecter tellement les choix et les pensées des autres qu'au fond je n'ai même pas envie d'argumenter avec eux si j'ai un ami ma femme mes enfants qui pensent telle chose en politique très bien je le respecte pourquoi j'irais argumenter contre lui sauf s'il me le demande évidemment bien sûr donc si on accepte la loi du compte on se place immédiatement dans la perspective d'une obéissance aux décisions collectives nous pouvons librement exprimer toutes nos préférences si absurde si loufoque soit-elle aux yeux de certains de nos concitoyens par nos votes si la majorité l'emporte nous nous y rangerons ce n'est ni mieux ni moins bien c'est la majorité et comme toute majorité elle changera peut-être un jour on suivra ce jour-là d'autres lois qu'aujourd'hui ce n'est pas parce que nous jugeons que la chose est bonne que nous la faisons mais c'est parce que nous la faisons que nous la jugeons bonne donc il y aurait en cela quelque chose de commun au fonctionnement même de la démocratie et à d'autres systèmes de pensée qui sont d'autres modèles d'immanence on peut citer par exemple la théorie darwinienne de l'évolution où dans un premier temps toutes les innovations actuelles et génétiques sont ouvertes également légitimes donc j'argumente en faveur du fait qu'il n'y a pas de degré de légitimité quand on y réfléchit bien donc chez Darwin toutes les hypothèses tous les êtres vivants au départ sont également légitimes avant que n'intervienne une sélection immanente par la disparition des espèces inadaptées à leur milieu ou soumises à de trop fortes pressions prédatrices on peut également songer à l'épistémologie de Popper où dans un premier temps toutes les hypothèses sont également légitimes et favorisées même les plus bizarres les plus absurdes avant d'être sélectionnées par des expériences cruciales alors si on prend modèle sur ces systèmes de pensée immanente et si on les rapproche du spinozisme on dira que dans une véritable démocratie toutes les opinions sont également légitimes et respectables dans un premier temps et qu'aucune ne mérite le mépris ou l'interdiction alors quand je dis ça je tiens à souligner à quel point on en est loin dans ma propre université beaucoup d'expressions beaucoup d'opinions sont simplement interdites par les collègues on ne vous respecte pas vos opinions donc je dis dans une véritable démocratie dans un premier temps toutes les opinions devraient être légalement également légitimes et respectables et aucune ne mérite le mépris ou l'interdiction mais ensuite la majorité dégage des opinions qui font loi et auxquelles le citoyen doit obéir sous peine de devenir l'ennemi de son pays mais cette sélection politique démocratique c'est-à-dire cette sélection par le nombre ne confère aux lois votées aucune espèce de supériorité morale sur celles qui n'ont pas été votées cela aide à comprendre que l'argument de la supériorité morale ou de la supériorité en matière de justice ne devrait pas être utilisé en démocratie le fait que ça soit presque partout le cas encore aujourd'hui prouve que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour parvenir à une démocratie véritablement spinoziste c'est-à-dire délivrée de toute transcendance il est vrai qu'il est particulièrement difficile de se défaire du goût pour la transcendance c'est un goût que nous aimons beaucoup tous je crois alors en conclusion je voudrais vous dire quelques mots sur ce que j'appelle l'émancipation paradoxale chez Spinoza et elle me semble aussi en général nous sommes ainsi reconduits à défendre une conception formaliste de la démocratie si nous sortons en effet du règne de la quantité c'est-à-dire des comptes démocratiques sanctionnés sélectionnés par le vote que restera-t-il pour faire triompher les préférences sinon la violence donc Spinoza nous aide à ne pas nous laisser séduire par l'opposition entre une dimension seulement formelle de la politique et une dimension soi-disant réelle du point de vue du moré géométrico en effet le formel est l'essentiel la réalité même cela n'a aucun sens d'opposer une démocratie formelle à une démocratie réelle car la réalité de la démocratie apparaît justement comme son formalisme strict dans la sélection par le vote de préférence d'abord toute également légitime et donc cette refondation immanente de la démocratie dans le pur respect de la loi arithmétique des comptes ou du nombre permet enfin de donner sens à la proposition à première vue absurde pour ne pas dire choquante d'une émancipation par l'obéissance dont j'ai déjà dit quelques mots au cours de l'exposé qui vous a peut-être arrêté surpris et sur laquelle je voudrais donc revenir pour terminer j'ai insisté donc sur la dimension conservatrice de la philosophie de Spinoza surtout dans le traité politique par ailleurs plus largement persévérer dans l'être peut être entendu comme un geste conservateur enfin le déterminisme qui règne généralement sur le système ajoute à cette ambiance d'obéissance pour autant il ne s'agit pas de faire de ma part bien sûr de Spinoza un fataliste ou un conservateur au sens le plus ordinaire c'est-à-dire qui accepterait dans tous les cas l'ordre des choses voire enjoindrait d'y obéir même si cette dimension d'acceptation de la nécessité et de l'ordre des choses disons stoïcienne existe dans le spinozisme par exemple à la conclusion de la quatrième partie de l'éthique appendice 32 donc faire de Spinoza un conservateur au sens étriqué du terme ce serait évidemment contraire au bon sens et ce serait contraire à la sensation unanime de force libératrice et émancipatrice que l'on ressent et que tout le monde a toujours ressenti à la lecture de cette philosophie donc il ne s'agit bien sûr pas de la valorisation de l'obéissance pour elle-même mais de la vision d'une obéissance libératrice en ce qu'elle désacralise les lois en renonçant à les justifier au nom d'instances supérieures morales ou religieuses je m'explique sur ce point une certaine façon d'obéir ou de désobéir est en effet fondamentalement morale lorsque par exemple on obéit à une loi ou à un ordre parce qu'on les croit bons ou lorsqu'on leur désobéit parce qu'on les croit mauvais dans ce genre d'attitude une instance transcendante des valeurs une conscience une foi viennent se placer au-dessus des lois humaines pour les juger qu'on obéisse ou qu'on désobéisse on reste ici dans la transcendance qu'elle soit morale ou religieuse au contraire une forme d'obéissance sceptique permet d'échapper à la transcendance de ce point de vue là il n'y a ni bonne ni mauvaise loi car toutes les lois sont également légitimes ou illégitimes dès lors qu'elles ont recueilli la majorité et donc l'obéissance dans ce cas ne suppose aucun engagement moral seule règne la loi du compte parce que c'est la manière la plus pacifique en même temps que la plus objective et la plus formelle d'établir des lois donc l'indifférence au contenu des lois fait ainsi écho dans la cité démocratique à l'indifférence aux croyances qui était le coup gagnant contre les prêtres comme on l'a vu précédemment à propos du traité théologico-politique donc l'attention au contenu des croyances ou au contenu des lois fait toujours revenir à la transcendance l'indifférence au contenu des croyances comme au contenu des lois et l'attention portée seulement au légal et non pas au légitime permet seule une politique séparée de la morale c'est-à-dire une politique immanente Spinoza voit déjà très bien ce que Rancière verra quelques siècles plus tard il n'y a pas de degré de légitimité et tout régime est aussi légitime ou aussi peu légitime qu'un autre mais il adopte en conséquence une vision strictement arithmétique ou formelle des comptes démocratiques là où Rancière rejetant les comptes avec la légitimité se tournera vers les mécomptes et tout ce qui relève du surnuméraire et de l'excédentaire une voie à mon avis moins facile mais bon je n'ai pas trop le temps d'en parler maintenant il y aurait finalement chez Spinoza me semble-t-il quelque chose du scepticisme caractéristique de l'attitude pascalienne à l'égard des lois les ignorants obéissent à la loi parce qu'ils la croient bonne les demi-habiles résistent à la loi lorsqu'ils la croient mauvaise et les savants ou les sages obéissent à la loi bien qu'ils sachent ou parce qu'ils savent qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise mais seulement nécessaire et donc ces trois figures ne désignent pas des individus distincts je crois elles cohabitent et luttent en chacun de nous selon les occasions et les moments l'ignorant et le semi-habile en chacun de nous sont encore dans le théologico-politique parce qu'ils règlent leur obéissance à la loi sur leur appréciation de la loi comme bonne ou mauvaise seul l'habile ou le sage pour reprendre le terme spinoziste qui obéit à la loi sans la soumettre à un travail de justification extérieure religieuse ou morale parvient de temps en temps à la libération engendrée par la séparation du théologique ou du moral et du politique en ce sens l'obéissance sceptique aux lois démocratiques c'est-à-dire l'obéissance à la loi du compte nous libère et nous émancipe en ce qu'elle nous délivre de toute transcendance et pour toutes ces raisons il me semble que nos démocraties contemporaines tellement attirées par les valeurs républicaines et leurs dimensions transcendantes ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'aboutir à la démocratie immanente et formelle que Spinoza appelait le régime absolu ou imperium absolutum je vous remercie de votre attention voilà quelle a l'idée j'étais un petit peu plus long que prévu mais enfin bon voilà merci beaucoup merci de votre de votre patience de votre présence de votre écoute je laisse Nita Mar modérer le débat merci beaucoup professeur nous sommes très remerciants pour votre très belle conférence nous allons maintenant ouvrir la parole aux questions et commentaires du public vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais si vous voulez sur le chat ou en portugais si oui on peut le comme ça vous traduire ou si vous voulez vous pouvez signaler que vous voulez poser votre question en ouvrant le micro alors on vous écoute je vu qu'il y avait des mains levées tout à l'heure oui on a des questions parce que c'est c'est vraiment un papier avec beaucoup de provocations moi-même j'aurais beaucoup de questions mais on laisse la parole à Marcos à Léa Lévy elle est là elle est là liée à Lévy ah oui je vois l'étiquette bonjour Léa oui salut mon grand ça va oui ça va bien il n'y a pas de caméra on ne te voit pas oui quand même mais bon je ne suis pas présentable d'accord et bien alors je peux commencer en fait je voudrais tout d'abord dire que j'ai beaucoup apprécié ta communication ta conférence en réalité elle est très claire très stimulante provocatrice comme a dit Nittamar et pour moi très stimulante parce que je dois avouer que je pense d'une façon très différente de toi en ce qui concerne l'interprétation de presque tous les points et c'est là je l'ai dit parce qu'en fait il y a une cohérence énorme dans ton interprétation de Spinoza ta position disons au plan ontologique va trouver écho évidemment avec cette cohérence qui est propre de ton interprétation et du système dans le plan épistémologique le plan éthique le plan politique qui est le plan principal que tu as travaillé à la fin dans l'interprétation de la démocratie alors évidemment j'ai moi aussi beaucoup de questions mais je ne peux pas poser toutes les questions je commence par le plan qui me semble le fondement même de toute l'interprétation qui est la lecture purement quantitative de la nature nature parce que ça c'est la base de toute l'interprétation n'est-ce pas et j'avoue que j'ai du mal à suivre ta lecture selon laquelle Spinoza aurait rompu avec la notion des degrés d'être perfection et puissance c'est vrai que tu gardes qu'il y a pour Spinoza bien sûr des degrés de puissance mais tu sépares les degrés de puissance des degrés de réalité et de perfection et ça c'est du mal parce que en fait il me semble que Spinoza garde cette équation réalité perfection et puissance jusqu'à la fin on la trouve dans la proposition 40 de la cinquième partie de l'éthique et elle est très importante parce que Spinoza l'a dit bon quelle que soit la grandeur de la partie de la part éternelle de l'esprit donc de l'intellect elle est toujours plus parfaite que la part temporelle disons l'imagination et ça me semble très important parce qu'il me semble qu'il y a pour Spinoza et ça c'est ma question en fait c'est pour t'écouter un tout petit peu plus à propos de ton interprétation parce que il me semble que la distinction entre activité et passivité introduit un type de distinction qualitative au niveau déjà ontologique des modes qui va après réapparaître soit par exemple au niveau éthique comme Spinoza pourrait nous dire dans l'éthique que la raison peut nous apprendre à distinguer ce qui est vraiment utile de ce qui est vraiment nuisible et c'est vraiment là il est très important il me semble que Spinoza va pouvoir à partir de cette différence qui moi je dirais est qualitative entre la puissance exercée activement et la puissance exercée passivement cette distinction entre une norme immanente les qu'on a tous bien compris et une norme transcendante il m'a semblé que pour toi c'est clair dans ton propos toute norme est transcendante et même je dirais si on fait cette distinction disons des types d'exercice de la puissance qui je dirais qu'il y a une distinction qualitative dans un certain sens bien sûr au niveau de la puissance modale on va retrouver la possibilité de normes immanentes par exemple dans les modèles de la nature humaine que moi j'interprète comme un modèle construit par la raison au long de la quatrième partie et qui nous permet de distinguer ce qui est vraiment utile de ce qui est vraiment nuisible et on pourrait après montrer et il me semble que de ce modèle de nature humaine qui valorise évidemment la connaissance et donc la vie de l'esprit cela va réapparaître dans un modèle de nature politique qui est la démocratie et qui Spinoza nous dira dans le traité politique dans le cinquième chapitre si je ne me trompe pas qui est la meilleure la meilleure forme de société disons comme ça n'est-ce pas exactement parce qu'elle garde la possibilité de la vie de l'esprit c'est-à-dire de la vie de la raison et évidemment bon là c'est tous les déroulements de ton exposé il y a beaucoup de points qu'il me faudrait préciser mais je reviens donc au point de départ c'est-à-dire au point ontologique est-ce que pour toi être actif serait simplement produire plus plus d'effets par rapport à la passivité ou la distinction entre cause adéquate et cause inadéquate activité au sens strict et passivité est une distinction qui introduit vraiment une dimension qualitative de type type même d'exercice et d'existence écoute bon merci je suis obligé je ne pourrais enfin là je vais être obligé d'employer des arguments qui sont au deuxième degré parce que je évidemment je n'ai plus absolument en tête comme quand j'avais 30 ans tous les textes etc donc je vais te renvoyer à des analyses que j'ai faites ailleurs mais que je ne suis pas capable encore à mon âge de refaire exactement mais toutes les ton âge elle est même que le mien je crois je comprendrais bien ta position on oublie ce qu'on a écrit je connaissais beaucoup mieux Spinoza quand j'avais 30 ans que maintenant mais quand même j'ai évolué mais je connais encore je me souviens encore un peu en gros de ce que je disais l'histoire des degrés de réalité alors là c'est là que j'aurais presque envie de faire un peu de référence à ma propre thèse non qualité et quantité ça c'est le quart d'heure de publicité parce que j'ai passé toute la première tout le premier chapitre un gros chapitre à montrer comment Spinoza c'était avait accepté les degrés de réalité dans un premier temps auprès de Descartes qui lui-même avait rencontré des problèmes avec cette notion-là et puis parce que Hobbes avait attaqué Descartes il avait dit mais qu'est-ce que vous entendez par degrés de réalité est-ce qu'on peut exister plus est-ce qu'on peut exister moins ça n'a pas de sens etc et Descartes était très désagréable avec Hobbes parce qu'il sentait que l'objection était juste mais enfin il avait un maintenu de façon un peu comment dire dogmatique cette distinction sans jamais pouvoir trouver véritablement un exemple après Spinoza dans son livre sur Descartes et ça c'est un truc que j'ai bien expliqué dans un ou deux articles reprend toute cette affaire des degrés de réalité dans son exposé sur les principes de la philosophie de Descartes il change l'ordre des axiomes de Descartes dans les secondes réponses et de façon très étrange il met la question des degrés de réalité au centre de sa réécriture de Descartes et de sa réécriture mais pour le critiquer affreusement c'est-à-dire que les principes de la philosophie de Descartes par Spinoza sont une charge contre Descartes il le connaît très bien il l'a très bien compris et il met le doigt précisément sur cette notion-là donc il y a tout un développement que je ne peux qu'y renvoyer et maintenant on peut montrer que ces degrés de réalité qui sont présents dans tous les premiers ouvrages de Spinoza c'est-à-dire le court traité le traité de la réforme de l'entendement certaines lettres etc. et qui sont présents de façon je dirais ostentatoire enfin massive ces touffes disparaissent dans l'éthique jusqu'à n'avoir presque plus aucune place sauf dans les scolis dans quelques remarques etc. alors évidemment il y a éthique 540 je sais je sais mais si tu regardes dans l'éthique alors j'ai essayé de trouver ça dans mon livre parce que je ne peux pas faire deux choses à la fois j'ai expliqué donc qu'il y a une proposition sur les degrés de réalité qui est je ne sais plus laquelle je crois qu'il y a un 9 dedans le chiffre 9 c'est 5 3 9 ou 5 9 je ne sais plus enfin bref il y en a une proposition qui les une définition je ne sais plus laquelle dans l'éthique oui peut-être ajouter la proposition 9 oui la première partie qui dit plus on a de réalité plus on a c'est ça c'est ça la conversion voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est la quantité voilà alors attends justement voilà plus chaque chose a de réalité ou d'être plus il y a d'attributs qui lui appartiennent cette proposition ne sert de démonstration à aucune proposition de l'éthique elle est toute seule éthique 1 9 et après on n'en parle plus elle n'entre dans ça j'ai relu toute l'éthique rien que pour ça elle est là elle est bien là mais après c'est terminé c'est comme une impasse c'est à dire qu'elle naît elle ne sert d'appui à aucune démonstration je ne dirais même pas des démonstrations importantes ni rien non à aucune démonstration donc c'est quand même un fait extrêmement frappant on a l'impression que Spinoza est un peu comme dans une inertie c'est à dire que cette notion très ancienne de degré de réalité il la reprend plus ou moins mais elle se vide de son sens à ses yeux elle existe de moins en moins et dans l'éthique elle est devenue presque complètement stérile donc oui pour te répondre je suis tout à fait convaincu que chez Spinoza il y a une énorme différence entre d'un côté la réalité qui est d'ordre qualitatif c'est à dire on existe on n'existe pas c'est to be or not to be that is the question c'est à dire il n'y a pas de degré là-dedans on ne peut pas exister à moitié ça n'a pas de sens il n'y a pas donc de degré de réalité et Spinoza le plus il avançait dans sa réflexion le plus il en était évidemment convaincu en revanche il y a bien sûr des degrés de puissance comment nier le contraire toute la philosophie de Spinoza est une hiérarchisation des puissances de la chose la plus petite qui ne va pas durer très longtemps parce qu'elle est toute seule dans l'univers on peut s'en fout à une chose très massive très grosse une planète une galaxie une cité démocratique qui va être très puissante qui va durer très longtemps donc non moi je je suis désolé sur le fond je pense vraiment qu'on doit séparer d'un côté la puissance et de l'autre la réalité Spinoza d'accord mais de toute façon je ne veux pas monopoliser le débat c'est simplement parce que là il y a un point qui même si même si enfin on pourrait discuter cette interprétation et mon interprétation bien sûr même si on accepte cette dissociation entre degré de puissance et degré de réalité et perfection d'accord il me semble important de reconnaître que la puissance qu'on puisse penser une distinction qualitative dans les modes d'exercice de la puissance au sens de l'activité proprement dite au sens d'une causalité adéquate et la causalité inadéquate et c'est ça cette distinction qui pour moi serait qualitative ce sont des modes d'exercice disons bien différents qui vont entraîner des modes d'existence bien différents et qui vont à possibilité Spinoza de nous dire après dans la quatrième partie par exemple que les désirs de connaître le qu'on a tous l'effort pour connaître va nous donner la norme et je dirais la norme immanente pour déterminer ce qui est vraiment utile ce qui est vraiment nuisible par exemple c'est ça qui est le plus important même si mais même là je ne serais pas tout à fait d'accord je vais être d'accord mais pour des raisons sur un fond de désaccord c'est-à-dire j'ai été très frappé effectivement mais je crois que quand on est honnête on est toujours frappé là-dessus que Spinoza sur les choses singulières tient souvent une espèce de double discours c'est-à-dire il y a un discours selon lequel elles sont hiérarchisées selon des degrés de puissance qui vont du bas en haut dans ce cas-là il y a un homme très faible ou un enfant il y a un adulte un adulte puissant le Christ enfin bon et donc comme s'il y avait une espèce de continuité hiérarchique des puissances sans rupture dans l'univers les degrés de puissance il n'y a pas de saut dans la nature ça il le dit il ne le dit pas exactement comme ça mais les choses tout ce que l'entendement peut concevoir en matière de puissance il peut exister donc on a des êtres tous les degrés de puissance sont réalisés et ils sont tous hiérarchisés ça c'est le premier discours il y a un second discours où Spinoza semble avoir une espèce de si j'ose dire de retour du qualitatif où il dit ah oui mais il y a quand même la joie et la tristesse alors la joie et la tristesse est-ce que ce sont deux choses qualitativement différentes alors d'un côté on pourrait dire non une joie c'est une une tristesse c'est une petite joie où lorsqu'on lorsqu'on devient lorsqu'on devient de plus en plus puissant on passe d'abord par un niveau de tristesse puis après on arrive à un niveau de joie sans transition alors ce discours-là est possible parce qu'il faut bien qu'on puisse sortir de l'affectivité donc il faut bien qu'il y ait à un moment que les affects de joie soient plus forts que les affects de tristesse comme s'ils étaient sur la même échelle ok mais de temps en temps Spinoza a l'air de penser et là-dessus il rejoint le sens courant que la joie et la tristesse c'est quand même deux choses très différentes et qu'une faible tristesse c'est pas encore une joie et j'en veux pour preuve c'est une chose que j'ai bien remarqué dans sa correspondance à la fin de sa vie qu'il était intéressé par l'alchimie il y a un correspondant je crois que c'est Tchirnaus mais je ne suis pas sûr qui lui raconte qu'il y a un type qui fait de l'or à Dijon je ne sais pas dans France ou ailleurs avec de la moutarde enfin avec divers ingrédients et Spinoza au lieu de se moquer de lui au lieu de non il est intéressé il demande qu'on lui raconte qu'on lui explique etc s'il veut tout le spinozisme de ce point de vue là peut être considéré comme une espèce d'alchimie c'est-à-dire changer le plomb en or ou changer la tristesse en joie et donc là on a un discours de rupture c'est-à-dire cette idée qu'au fond le plomb c'est qualitativement différent de l'or il n'y a pas de transition entre les deux et je pense que Spinoza tient les deux discours et lequel est le plus important à mes yeux ? à mon avis le discours vraiment important c'est le discours continuiste c'est-à-dire transition sur la même échelle du plomb à l'or de la tristesse à la joie etc. je crois que c'est là qu'il est vraiment original et maintenant il lui reste évidemment des besoins de catégories anciennes de rupture etc. qui sont plutôt des problèmes pour lui qu'autre chose je suis un peu d'accord avec toi mais je hiérarchise les deux discours en pensant que le plus important c'est quand même le discours continuiste d'accord d'accord simplement pour oui vas-y ma question portait je reconnais évidemment qu'il y a dans les plans dans les plans des passions on peut dire qu'on peut être il y a parfaitement une continuité mais j'ai pensé plutôt à la distinction entre un affect passif et un affect actif oui c'est ça qui est la passivité l'activité et pas simplement les continu dans la passivité oui mais alors si tu veux là je pense que c'est bizarre parce que cette question-là je sais qu'il y a des livres qui ont été écrits dessus un livre de Sévrak d'ailleurs qui est très intéressant mais au fond j'y crois pas tellement c'est-à-dire que tu sais si tu prends les passions de l'âme de Descartes premier article des passions de l'âme qui m'a toujours stupéfié c'est explicitement ça que ce qui est une action à certains égards est une passion à d'autres égards et inversement donc je crois que cette distinction passif-actif moi je la trouve pas très éclairante pour comprendre Spinoza enfin je veux dire en tout cas je verrais certainement pas une distinction qualitative parce que juste un mot là-dessus ça me revient petit à petit comment est-ce qu'on sort de l'affectivité ? on sort de l'affectivité chez Spinoza par une espèce de pratique par une espèce d'exercice c'est-à-dire qu'on va associer des pensées plus lointaines à certaines choses des pensées plus proches etc c'est-à-dire c'est pas qu'on va on va pas sauter dans l'activité pour quitter la passivité mais ça va être une espèce de transition où on va s'accoutumer à faire les bonnes associations les bonnes pensées etc donc tu vois je ne vois pas une espèce je ne vois pas de rupture chez Spinoza entre l'activité et la passivité mais bon je ne peux pas pas répondre tellement plus je vais essayer de merci merci c'est super ta question pour des collègues qui veulent aussi poser des questions à Jemir et Fabio vous voulez vous-même poser vos questions ou vous voulez que je les lise vous pouvez les lire bon je peux lire ma question aussi merci Charles Ramon merci pour votre très bel exposé je voudrais vous poser deux questions vous avez parlé très rapidement de Tocqueville comment pouvons-nous penser à la menace de la tyrannie de la majorité d'après votre lecture de Spinoza c'est une première question une deuxième question comment lisez-vous les propositions 30 et 31 de la deuxième partie de l'éthique selon lesquelles de la durée de notre corps et des choses nous ne pouvons avoir qu'une connaissance inadéquate comment valoriser quantitativement et intrinsèquement la durée de notre vie si nous n'avons de notre corps qu'une connaissance inadéquate bon merci c'est des questions comme toujours très 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 belles mais en même temps très difficiles alors la tyrannie de la majorité alors ça c'est une c'est une vieille question écoutez qui me surprend toujours parce que à tout prendre je préfère quand même la tyrannie de la majorité à la tyrannie de la minorité non c'est normal que la majorité l'emporte enfin je veux dire où est le problème sinon on fait quoi alors on se bat enfin je veux dire pour chaque opinion on descend dans la rue on va prendre une arme et on tire sur ses voisins parce que sinon comment est-ce qu'on règle les problèmes enfin je veux dire vous savez il y a des tas de questions très difficiles dans nos sociétés l'avortement la prostitution le mariage entre les gens du même sexe le sort des animaux la pédophilie enfin bref s'il n'y a pas une majorité pour trancher on fait comment ? on ne pourra pas donc je ne comprends pas l'expression de tyrannie de la majorité pour moi la majorité c'est la majorité je veux dire ce n'est pas tyrannique donc je pense que cette expression c'est une expression qui 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 indique une fausse qui indique une inquiétude à mon avis mal placée bon alors ensuite maintenant les 30 et 31 écoutez là c'est pareil c'est très technique je n'ai plus les choses en tête mais tu vois je suis d'accord et j'ai j'ai je suis prêt à conceber que chez Spinoza il y a évidemment une valorisation de l'éternité ah oui bien sûr je l'ai dit d'ailleurs comment ne pas le dire bien sûr donc de ce fait là puisque c'est une valorisation de la rationalité dans la rationalité il n'y a pas de temporalité quand vous faites un raisonnement quand vous faites de la géométrie quand vous faites de la philosophie il n'y a pas de temporalité je veux dire un raisonnement qu'il soit fait vite ou qu'il soit fait lentement ça n'a aucune importance donc dans la rationalité il n'y a pas de temporalité il n'y a pas de durée on est d'accord donc que Spinoza soit un philosophe de l'éternité et que la durée est chez lui un aspect un petit peu inférieur je suis tout à fait prêt à le reconnaître mais ce que j'ai voulu dire c'est que j'étais très surpris quand je lisais les commentaires donc je parlais de Moreau je parlais de Jaquet etc ils avaient l'air de considérer que l'immortalité chez Spinoza c'était une chose pas importante du tout c'était une erreur que lorsqu'on pensait que Spinoza était un philosophe de l'immortalité on disait n'importe quoi c'était très violent comme passage et de même la durée était toujours rabaissée etc et je sentais dans cette attitude de dévalorisation énorme de l'immortalité c'est-à-dire de tout ce qui peut représenter une durée indéfinie je sentais quelque chose si j'ose dire le terme ça serait un peu excessif mais enfin une espèce de position morale si vous voulez c'est-à-dire l'éternité c'est bien c'est noble l'immortalité c'est un peu plus vulgaire c'est-à-dire on veut vivre toujours on veut vivre très vieux etc c'est pas digne en quelque sorte d'une espèce de et donc c'est contre cette espèce de préjugé je dirais disqualificatoire que j'ai voulu redonner un petit peu sa chance à la durée et à l'immortalité chez Spinoza parce que je pense que Spinoza est fondamentalement dans la succession de Descartes c'est-à-dire c'est quand même un mécaniste et un mécaniste et un médecin et ces gens-là ça peut nous étonner mais c'est comme ça ils y croyaient ils pensaient vraiment qu'en se soignant on allait devenir immortel enfin Descartes le dit explicitement et quand Spinoza dit qu'il veut une nature humaine plus forte ça veut dire quoi ça ? ça veut bien dire une nature qui résiste aux maladies qui vit plus longtemps etc. le désir d'immortalité c'est le rêve de tout homme et à l'époque du 17ème siècle avec les progrès de la médecine avec les progrès de la géométrie avec les progrès ils se sont dit on va peut-être y arriver il y a une attitude très promethéenne là-dedans une attitude très conquérante et c'est pour ça qu'il y a chez Spinoza à mon avis une espèce d'enthousiasme qui passe aussi par là alors maintenant je réponds plus précisément à votre question le fait qu'on n'ait pas une connaissance adéquate de notre durée n'empêche pas que notre durée puisse être un signe de puissance et de rationalité ce n'est pas une objection ce que je veux dire je peux être très puissant et avoir une faible conscience de ma puissance mais ça ne retire rien à ma puissance je n'ai pas une idée adéquate de ma puissance ok mais je suis en bonne santé je suis jeune je suis puissant donc le fait de ne pas avoir une conscience ou une idée adéquate de sa durée ou de la durée des corps n'empêche pas que la hiérarchie de durée des corps correspond à mes yeux quand même à une hiérarchie de leur puissance vous voyez ça ne me semble pas une objection ça me semble deux choses un peu différentes mais peut-être je n'ai pas je ne serai pas d'accord voilà tout ce que je peux vous répondre pour le moment bon merci bien il y a ici la question du collègue Algemi Bavarisco il a écrit sur le chat pour moi cette lecture d'Espinoza c'est une apologie de la résignation résignation ou une lecture post-moderne où la politique devient sceptique et cynique est-ce que vous vous proposez qu'est-ce que vous voulez proposer avec une forme d'obéscence sceptique oui bien sûr je comprends très bien la question c'est quelle est l'alternative ou bien on a une démocratie immanente sans valeur c'est-à-dire les valeurs on les fabrique nous-mêmes un jour on aura envie d'avoir telle loi un autre jour on aura envie d'avoir telle autre loi c'est très bien enfin c'est très bien si on est d'accord avec ce que je dis ou bien on a quelqu'un qui vient nous expliquer qu'il connaît le bon le bien et le juste et puis il vient nous expliquer ça en montant sur un escalier en regardant la foule en disant voilà ce que vous devez faire voilà ce qui est bon telle personne est méchante moi je sais ce qui est bon je sais ce qui est méchant je sais ce qui est juste et je sais ce qui est injuste dans ce cas-là c'est le retour des prêtres comme j'ai dit c'est toujours le prêtre qui désobéit en nous parce que le prêtre c'est celui qui sait le bon le bien et le juste et qui vient vous dire cet homme politique ce régime ne connaissent pas le bien le bon et le juste et moi je les connais et je vais vous expliquer pourquoi il faut il faut leur résister au nom du bon du bien et du juste et moi j'ai toujours envie de leur dire mais tu en as de la chance de connaître le bon le bien et le juste moi je les connais pas voilà donc c'est pas du tout de la résignation je veux dire dans un point de vue démocratique on peut parfaitement combattre une loi la seule chose c'est qu'on va pas combattre une loi en disant qu'elle est injuste on va pas combattre une loi en disant qu'elle est illégitime on va combattre une loi en ayant assez de gens avec soi pour emporter le vote voilà on peut préférer une loi parce qu'on estime qu'elle ne nous plaît pas parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines conséquences etc mais c'est pas une raison pour dire qu'elle est injuste pour dire qu'elle est illégitime alors c'est une démocratie délibérative non oui mais oui sauf que pourquoi pas oui mais oui mais moi je pense que c'est ce que j'ai dit au début c'est à dire que la démocratie délibérative c'est bien évidemment surtout dans un milieu académique vous pensez bien que je n'ai rien contre les discussions mais il ne faut jamais oublier que dans le moment du vote quand vous êtes seul dans l'isoloir vous votez sans aucune justification et la voix de la personne la moins instruite et qui réfléchit le moins a autant de force puisqu'elle vaut un que la voix de la personne qui a le plus réfléchi et le plus argumenté donc à mon avis à un certain moment il faut tenir compte de ça comme disait Rancière comme dit Rancière la démocratie c'est le pouvoir des incompétents donc toutes les opinions se valent il faut les respecter le tout c'est d'avoir la majorité vous comprenez alors on peut toujours délibérer bien sûr mais au fond la délibération ne doit pas être une obligation et j'ai toujours remarqué qu'on essayait de faire honte aux gens de leurs simples préférences oui par exemple en France si vous préférez je ne sais pas moi supposez que pour moi ce n'est pas tout à fait différent de la délibération mais la seconde la seconde question c'est vous dites du droit de l'État sur le nombre de citoyens c'est à dire sur une conception entièrement immanente quantitative nous sommes ainsi reconduites à défendre une conception formaliste de la démocratie la question porte sur les implications de cette lecture aujourd'hui cela à mon avis légitime l'autoritarisme de l'extrême droite mondiale et le fondamentalisme irrationnel non je pense que c'est le contraire mais enfin on ne sera peut-être pas d'accord c'est c'est si vous voulez c'est tout un point que je n'ai pas développé mais que je veux bien évoquer ici rapidement j'ai pas mal réfléchi à la question de l'égalité des droits et de ce qu'on appelle l'égalité des chances c'est à dire que vous avez c'est exactement une autre façon de poser la question de la démocratie formelle de la démocratie réelle parce que vous avez des gens qui vous disent s'il y a seulement l'égalité des droits c'est pas suffisant parce que il y a des gens pauvres il y a des gens malades etc donc pour aller à une véritable égalité il ne faut pas se contenter de l'égalité des droits il faut aussi donner l'égalité des chances c'est à dire des situations des conditions etc alors maintenant je vous pose la question en retour lequel des deux régimes est tyrannique pour moi c'est le deuxième et pas le premier parce que quand vous allez vouloir l'égalité des chances c'est à dire que tout le monde parte vraiment à l'égalité vous savez très bien qu'on va tout droit vers un régime tyrannique parce qu'il y aura toujours des gens pour dire ah mais moi je suis handicapé j'ai mon coeur bat trop vite je suis trop petit je n'y vois pas bien etc je ne suis pas égalité donc il faut compenser 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 et à force de compenser on va comment dire faire en sorte que ceux qui sont handicapés parce que tout le monde est handicapé d'une façon ou d'une autre vont devoir être haussés et ceux qui sont trop hauts qui vont trop bien etc on va devoir peut-être les réduire un petit peu et on va vers un régime où on va comment dire mettre les gens dans des espèces de casernes où ils devront avoir exactement la même vie pour être à égalité etc et donc plus vous allez vers cette égalité réelle plus vous allez vers la tyrannie oui là oui donc en revanche si vous restez dans une égalité formelle c'est à dire une égalité de droit et bien chacun joue sa carte et en fait il y en a qui courent plus vite il y en a qui respirent mieux il y en a qui sont beaux il y en a qui sont en bonne santé chacun a son handicap chacun a sa qualité on vit comme on peut il n'y a jamais d'égalité réelle qui est promise il y a juste l'égalité du droit c'est à dire l'égalité du point de départ après on laisse les gens vivre si vous voulez l'égalité réelle comme la démocratie réelle là vous entrez dans la dictature merci je sais que c'est paradoxal mais c'est ce que je pense il y a beaucoup de choses il y a aussi il y a aussi une question ici sur l'infini que dans plusieurs sens est-ce que vous croyez qu'on puisse parler d'une transcendance dans l'immanence par exemple par rapport aux ensembles et classes de nombre à l'égard du continuum ou de l'hypothèse du continu bon là je pense qu'il faut contextualiser cette question c'est à dire est-ce qu'on parle du 17ème siècle ou est-ce qu'on parle d'aujourd'hui c'est pas du tout la même réponse au 17ème siècle ils n'ont pas de définition de l'infini nous on a une définition de l'infini je sais pas si vous la connaissez mais je vais vous la donner on appelle un cardinal infini un cardinal un ensemble dans lequel il y a autant d'éléments dans une partie que dans le tout par exemple vous avez autant de nombres pairs c'est à dire théoriquement la moitié des nombres que de nombres puisque à chaque entier 1, 2, 3, 4, 5 on peut faire correspondre un nombre pair en multipliant par 2 à 1 vous faites correspondre 2 à 2 vous faites correspondre 4 à 3 vous faites correspondre 6 à 4 vous faites correspondre 7 etc. et donc quand vous considérez les deux ensembles n tout entier il y a tous les nombres de 1 à l'infini et dans n fois 2 c'est à dire l'ensemble des nombres pairs vous avez autant de nombres que dans n et pourtant il y a des trous il n'y a pas les nombres impairs donc ça défie la compréhension vous avez autant d'éléments dans une partie de l'ensemble que dans le tout ça c'est la définition standard d'un cardinal infini à l'époque de Spinoza ni Descartes ni Spinoza ni personne n'a cette définition pour eux ils sont en train d'imaginer ce que peut être l'infini ils n'ont pas une définition rationnelle donc ils essayent d'imaginer quelque chose de très grand quelque chose qu'on ne peut pas faire contenir dans une pensée quelque chose qu'on ne peut pas parcourir ce genre de choses et donc ils ont une vision comment dire empirique approximative de l'infini et donc tout naturellement leur façon de comprendre de l'infini sont teintés sont infusés légèrement de transcendance parce que quand vous pensez à l'infini au XVIIe siècle c'est tellement grand donc vous allez tout naturellement vers une forme de transcendance et je pense même Spinoza enfin toute proportion gardée bien sûr moins que les autres mais quand même un petit peu mais quand vous avez la véritable définition de l'infini de nos jours elle n'a strictement rien de transcendant l'infini vous voyez si vous le définissez comme j'ai fait c'est à dire un ensemble un cardinal dans lequel il y a autant d'éléments dans une partie que dans le tout il n'y a aucune transcendance vous n'avez besoin de faire aucun effort d'imagination pour le comprendre ça rentre très bien dans votre tête il n'y a pas de problème de contenu il n'y a pas de problème de contenant ça ne dépasse pas ça ne va pas hors de vous il n'y a pas de transcendance là-dedans mais au 17ème siècle oui à mon avis il ne pouvait pas échapper à une vision un peu transcendante de l'infini alors Spinoza c'est un peu spécial mais je ne dis pas qu'il y a de la transcendance de l'infini chez Spinoza bien sûr mais quand même il est encore toujours dans cette idée de quelque chose de très grand qu'on ne peut pas approcher etc ou même dans un faible espace il y a un tel nombre de vous savez de son schéma dans la lettre 12 il y a tellement de rectangles entre deux cercles qu'on ne peut pas en imaginer le nombre mais c'est toujours une espèce de confrontation avec la capacité de l'esprit d'imaginer ou de concevoir un très 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 grand nombre ça, ça a complètement disparu au 20ème siècle oui merci bien oui mais j'avais pensé justement à cette pensée par exemple des polygones inscrits dans un cercle parce que ça existe déjà chez Descartes et même pour Spinoza dans ses notes sur la mathématique cartésienne et donc il y a déjà là il y a une pensée qui va un peu dans cette direction d'explorer la géométrie analytique et qui permettrait justement pour Cantor et les autres qui vont développer cette conception de cardinalité comme vous avez bien parlé et justement ça permettrait de faire un certain rapprochement c'est un peu anachronique de parler oui voilà ce serait anachronique oui mais voilà je vous remercie oui vous avez tout à fait raison vous savez que Alain Badiou puisque vous avez parlé de lui tout à l'heure a écrit un petit qui s'appelle Le Nombre et les Nombres qui raconte un peu l'histoire de la découverte des cardinaux infinis etc qui est très intéressant oui oui tout à fait merci bien donc je crois il y aurait d'autres questions encore parce que peut-être pour M. Ramon c'est déjà trop tard il faut se coucher maintenant c'est à vous de décider presque minuit oui oui c'est à vous de voir j'avais vu des mains levées tout à l'heure mais elles ne se sont plus levées je trouvais que Teresa Marquez avait levé la main j'ai rêvé ou pas ? j'ai entendu penser je ne sais pas si on a le temps mais si on a moi j'ai le temps c'est à vous deux c'est à M. de Mitamar de Oliveira de dire si on a le temps ou pas c'est pas moi non à Teresa allez-y bon j'ai tenté d'écrire mais je vais vous dire Adam Pezorski qui est un important scientiste politique il a dit qu'il faut aimer l'incertitude pour bien aimer la démocratie ça veut dire que comme vous avez dit si on donne si on pense dans un système dans un système qui offre le suffrage universel c'est bien sûr impossible de contrôler les résultats et parfois on peut tomber sur ce qui se passe au Brésil en ce moment mais d'autre façon je crois qu'il faut aussi penser d'autres manières penser la démocratie au-delà du système qui fait la sélection des élites électorales pour penser d'autres processus qui sont responsables pour la diminution valorative de la démocratie par rapport par exemple à l'éducation et je crois que c'est là où on a un problème ici au Brésil mais on a plusieurs problèmes dans différents domaines qui sont responsabilités de l'État et pour ça comme ça on a plus d'incertitudes de la démocratie alors je crois que le problème c'est pas vraiment de donner le pouvoir à la majorité parce qu'on pense que ça c'est un principe de la démocratie mais le problème c'est qu'on pense de la démocratie d'une manière limitée d'une manière très centrée dans les institutions et surtout les institutions bureaucratiques de l'État mais c'est juste un commentaire oui je suis d'accord j'aime bien votre formule il faut aimer l'incertitude pour aimer la démocratie oui c'est pas moi c'est Adam Rezowski qui a dit ça Adam Rezowski c'est une importante scientifique politique qui a écrit sur des transitions politiques c'est une belle formule que j'aime beaucoup personnellement mais oui ce que vous dites je ferai juste un commentaire très rapide vous avez des débats depuis Platon Aristote Hobbes Rousseau beaucoup de philosophes contemporains on peut penser à Dworkin on peut penser à Rawls on peut penser il y a beaucoup d'auteurs en France vous avez toujours des auteurs qui disent la démocratie il faut absolument l'encadrer la limiter il faut mettre un peu de morale parce que sinon les peuples vont faire n'importe quoi mais comment ces gens-là hostiles dire une chose pareille d'où connaissent-ils ce qu'il faut faire et ne pas faire vous voyez c'est ça qui me surprend toujours alors il y a toujours une lutte si vous voulez entre la légitimité du peuple démocratique et une autre forme de légitimité les juges la constitution tout ce que vous appelez les institutions bureaucratiques etc et ces deux formes de légitimité sont souvent en lutte l'une avec l'autre personnellement j'aurais plus tendance à faire confiance à la légitimité démocratique immanente qu'à des autorités autoproclamées connaissant le bien le mal et disant ce qu'il faut faire et ne pas faire et oui il y a de l'incertitude moi j'aime bien l'incertitude je n'ai pas de problème avec ça et puis ce qu'une majorité a fait une majorité peut le défaire et la loi du compte on voit bien dans toutes les élections qui se passent actuellement dans le monde etc on voit comment c'est sensible oui mais c'est ça qui en présence sur ça je crois que les cas brésiliens c'est assez intéressant dans ce sens là parce qu'on pense bien sûr on ne peut pas être sûr de qui va être le prochain élu pour président pour les postes de président par exemple mais on pourrait être sûr qu'en tant que président il n'aura pas le droit de faire quelque chose d'illégal et ce n'est pas ça que se passe au Brésil parce qu'on a un président qui fait n'importe quoi comme on peut dire et toute la chambre des députés on a l'impression qu'ils ne font rien et même si on a la constitution à nos côtés alors c'est ça la démocratie ça doit être pensé d'une manière un peu plus complexe pour donner les pouvoirs à la majorité parce que bien sûr on a l'incertitude Tocqueville aussi a dit qu'on peut penser des instruments institutionnels des instruments légaux pour faire diminuer l'incertitude alors c'est juste une réflexion mais je fais ça en pensant sur le cas du Brésil que c'est assez compliqué vous avez eu des présidents quand même d'appartenance politique extrêmement différents dans les dernières années puisque vous avez eu Lula qui était quand même un syndicaliste enfin un président ouvriériste et puis après maintenant vous avez un président beaucoup plus à droite beaucoup plus autoritaire etc mais la démocratie a apporté l'un et l'autre ce qui prouve que pourquoi ça ne repartirait pas dans l'autre sens tant qu'il y a des élections c'est sûr il faut qu'il y ait des élections ça sinon évidemment on parle d'autre chose tant que des élections la fragilité de cette démocratie durable voilà c'est plutôt paradoxal mais c'est un peu comme ça bon de toute façon bonsoir professeur Ramon une fois encore merci beaucoup c'est moi qui vous remercie c'était vraiment très agréable je suis très très content d'avoir revu tous ses amis pardon ah oui vous mettez une petite main ah oui au revoir 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 merci encore une fois bonsoir à tous bonsoir 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 au revoir au revoir au revoir